Qui pourrait se plaindre d'avoir pour lecteur de ses fables Racine et vous, Molière ? Ce soir, c'est un soir exceptionnel parce que La Fontaine sort une partie de ses fables et décide d'organiser une petite fête entre amis. Celui-là, vous me l'offrez ? Et voilà pourquoi je suis pauvre. Il ne reste plus que ces trois personnages, La Fontaine, Racine et Molière, qu'en surgit un personnage qui est un visiteur. Et l'homme qui arrive, l'homme qui vient, représente une partie du titre, c'est-à-dire le pouvoir, et c'est Colbert. Le corbeau possède un pas de seigneur. Et s'il vient de loin, il vit à Paris. Et si le pas est forestier, le cul a pris les rondeurs d'un grand fauteuil. Molière s'aperçoit très vite que le conflit qui oppose Colbert à La Fontaine ne se résoudra pas avec des arguments politiques, mais que s'il a une chance d'aboutir, il le fera grâce au théâtre. Le théâtre, c'est allumer des feux que la politique ignore. Vous voulez quoi à la fin ? Je veux que vous cessiez d'acquiser la haine. Dire non n'est pas encourager la haine. J'ai choisi mon exil, il faudra vous y faire.